www.tolobelavie.com 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 Donc le combat continue. Nous sommes restés dans le même train. Nous n'avons changé que le capitaine. Et c'est l'occasion pour moi encore de m'adresser aux députés provinciaux. Découvrir à Bionna et Justin. Je voudrais d'abord, avant tout, après l'élection du gouverneur du Sud Kivu, féliciter M. Théo Nguabidje pour sa brillante élection. L'élégance politique exige et oblige Parce que pour moi, ma candidature, au fait, ce n'était pas obligatoirement être le gouverneur du Sud Kivu. D'abord, ma première impression est que je viens d'avoir mon nouveau fief politique. Désormais, mon fief politique, c'est la ville de Bokavu. Je dis bien désormais. Parce que vous pouvez sonder vous pouvez sonder tout le monde j'avais l'appui de la ville de Bokavu presque à 90% de la population, tout entière. Et si l'élection n'était pas au second degré si c'était une élection au suffrage universel direct je n'avais pas un rival devant moi. Je n'en avais pas. Donc je dis merci merci à toutes les filles et à tous les fils de Bokavu qui m'ont porté dans leur cœur mais également mon deuxième objectif c'était lequel ? C'était que plus jamais en République démocratique du Congo il n'y aura pas un individu ou groupe d'individus qui va nous ramener au parti état. Au parti état pour dire que ma mission c'était de prouver à la face du monde que nous n'avons pas créé le front commun pour le Congo pour que ça devienne le nouveau impair en République démocratique du Congo. C'est un défi c'est un défi que j'ai pu j'ai pu affronter et j'en suis très 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 flatté. Donc pour ceux qui vont m'entendre c'est pour dire effectivement que nous ne sommes pas encore sortis de l'Orient. Je vous informe que si c'était Bitakouira qui était élu dans la ville de Bokavu il y aurait des trompettes à travers toute la ville. Je n'en ai pas senti. Donc le combat continue. Nous sommes restés dans le même train. Nous n'avons changé que le capitaine. Et c'est l'occasion pour moi encore de m'adresser aux députés provinciaux. Députés provinciaux pour leur féliciter pour avoir fait leur choix. Mais je les réforme. Je pense que dans 5 ans Chabunda sera relié à la ville de Bokavu. Mouenga sera relié à la ville de Bokavu. Kaléhe sera relié à la ville de Bokavu. Ngoo sera asphalté pour ne plus passer au Rwanda avec beaucoup d'exigences. Mais si cela n'est pas fait je promets à la population du Sud-Kivu que dans les 5 ans je vais tout faire pour que je devienne le futur gouverneur. Et je serai patient parce que tout ce que j'ai promis dans mon projet de société qui était le meilleur il n'y aura plus de Sud-Coréen ici. Il n'y aura plus de Japonais. Il n'y aura plus de Chinois. Alors je souhaite bonne chance à M. Théo Nguabidje et à mon petit frère fiston Malago. Et mon sentiment est que je les excite à bien faire comme je pouvais le faire. S'ils font bien je vais les décorer. Mais si on reste avec le même repas de Bokavu la boue et la poussière leurs jours sont comptés. Je vous remercie. Je vous dis que je viens de me confirmer comme un grand leader dans la ville de Bokavu et dans le Sud-Kivu donc désormais personne ne va plus me chercher politiquement à Ouvira. Désormais. Je m'installe dans la capitale de ma province qui est la ville de Bokavu. Et à chaque fois qu'on aura besoin de mes conseils je les offrirai. Mes projets restent mes projets. Et aussi ils ont un projet de société ils vont l'appliquer. je ne suis pas chagriné par quoi que ce soit. Regardez d'ailleurs mon visage il est rayonnant. Moi ma fougue ce n'était pas d'être absolument gouverneur. Je dis bien et j'insiste j'étais à la quête des nouveaux fiefs politiques et je l'ai acquis. Mon nouveau fief politique aujourd'hui c'est la ville de Bokavu. D'ailleurs Ouvira a été très petit pour me contenir. Maintenant je viens m'installer ici dans ma plus grande ville de ma province. Zéro est le meilleur résultat. Si j'avais une seule voix il y aurait 40 personnes qui seraient en train de se battre. Que chacun me dirait que c'est lui. Je sais désormais à quel genre de classe politique on a installé à Bokavu. Je vais l'observer je vais l'examiner et je leur dis je dis aux députés provinciaux que c'est Bitakoura qui est le plus grand gagnant. Je le dis. Il nous l'a prouvé moi j'ai défendu la candidature de Shadari qui était notre candidat du FCC le peuple a parlé et il faut qu'on arrête avec la vieille méthode et ce qui s'est fait à Bokavu c'est la vieille méthode simplement Théo nous a promis que lui il est le gouverneur du changement mais s'il ne change pas les fusils d'épaule moi je me dis qu'il risque d'être comme les quatre prédécesseurs je crois que les voix ont été comptabilisées et j'ai parlé des vieilles méthodes c'est que les députés ont été séquestrés ils ont été séquestrés c'est des gens qui n'avaient pas leur conscience en main leur conscience était ailleurs ce sont des robots qui ont voté absolument ce sont des robots qui ont voté ce sont des robots qui ont voté merci beaucoup les deux ... C'est parti. 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 C'est parti.